Jean-Pierre, nous ce soir, on a envie de faire trois petites épreuves de Fort Boyard. Venez avec moi, vous êtes le maître du jeu et on va appeler Isabelle Morilly-Bosque et on va appeler Jean-Luc Lemoyne pour cette première épreuve. Mettez-vous là, Jean-Pierre. Mettez-vous très loin. Mettez-vous là. Jean-Pierre Castaldi. Alors, vous connaissez cette épreuve. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Vous connaissez l'épreuve, Jean-Pierre ? Voilà. Alors, on donne un coup de marteau chacun à son tour sur le clou et le gagnant, c'est celui qui l'enfonce complètement. Oui, mais moi, je ne trouve pas un clou là-dessus. Mais ce n'est pas une épreuve de force, c'est de la ruse. Merci. Vous êtes sûrs de perdre alors, Isabelle ? Et ça y est, allez, on y va. Honneur aux dames. C'est parti. Ah oui, quand même. Et oh ! Eh ben voilà, c'était de la ruse. Ben voilà, merci, salut. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris, aujourd'hui. Elle n'a rien compris. Je sais, je sais, je sais, on a une deuxième épreuve. On a une deuxième épreuve. Merci. C'était très sympa, en tout cas, d'être passée. Merci. Prenez les marteaux, gardez-les pour chez vous. Merci. Au revoir. Merci. C'est offert par Catavana. Merci. Merci. Attention, là, vous connaissez. Alors, je vais appeler pour cette épreuve... Gilles Verdez. Gilles Verdez. On ne joue pas aux allures. Non, là, vous allez voir. Gilles Verdez et... Ah non, mais je connais le jeu aussi. Ben oui, bien sûr, je sais. Gilles Verdez et... Jean-Michel Merdez. Jean-Michel Merdez. Alors, il connaît tous les jeux, Jean-Pierre. Là, on allume le papier et c'est le dernier qui le garde sans se brûler. Enfin, même, on se brûle en fait le plus longtemps. Exactement. Il va crever avec ses poils l'eau. Ouais, c'est ça. Il faut pas qu'il s'éteigne. Faut pas qu'il s'éteigne. Ça, c'est peut-être un peu dangereux, ça. C'est peut-être un peu dangereux. Je vais remplacer. Je vais remplacer. C'est pas très grave. Cyril, je vais remplacer. Il sera un peu émotif. Ouais, mais au pire des cas, il brûlera. C'est pas grave. Oui, bon, d'accord. Il faut pas que ça s'éteigne. Il faut que ça brûle, ça se consume. J'ai pas vu qu'il y a des flammes. Allez-y, c'est parti. Hé, excusez-moi. On n'a pas deux heures, hein. Alors, c'est parti. Je sens qu'on va avoir un poulet grillé. Oh là là. Ils ont éteint la flamme. Mais quelle bande de... Hé, Jean-Pierre, il a le briquet, il a tout. Il est reparti. Regardez-moi cette bande de braquasse-masse. Allez, hé. Je sens qu'on va avoir un poulet grillé. C'est éteint. Il a perdu, c'est éteint. Mais... Mais... Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, hein ? J'y rallume. Mais il a éteint, c'est perdu. C'est perdu. Hé, mais dites-moi, comment vous résumez que ça marche quand Fort Boyard et chez nous, c'est une cata ? Non, là, ici, ça marche très bien, là. Ça marche très bien, c'est Gilles Verdez. Mais s'il le tient en l'air, il faut qu'il le tienne la tête en bas. Jean-Michel qui gagne, là. Mais là, c'est pas Jean-Michel qui gagne, parce qu'il va la lâcher avant. Mais Gilles, il allume rien. Jamais je la lâcherai. Non, 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 mais... Jamais je la lâcherai. Non, mais lâchez... Non, mais arrêtez. Je crois qu'il y a... Allez, il n'y a pas fait... On arrête ? On arrête, on arrête. Allez, c'est fini, il t'a perdu, t'a perdu. T'as perdu, il t'a perdu. Il t'a perdu, ben lâchez ça, lâchez ça. Lâchez ça, ben lâchez, Jean-Michel. Jean-Michel, bravo. Jean-Michel, bravo. Vous êtes sûr que ça va pas brûler, ces conneries, là ? Merci, merci, les chéris. Merci, Arthur. Merci, Franck Dubosque. Merci. Alors, attention, voici la dernière épreuve. C'est dingue, parce que dans Fort Boyard, c'est génial. Et là ? Chez nous, c'est pourri, mais un truc de fou, quoi. Merci, heureusement que vous êtes là, Jean-Pierre. Allez, on va faire la dernière épreuve. Je vais appeler... Je vais appeler... Allez, Christophe Carrière et Valérie Benaïm. Alors... C'est quoi, ça ? Ah oui, voilà. Allez-y, alors, c'est ça. Voilà. C'est les pièces. Le jeu consiste à mettre chacun, l'un après l'autre, une pièce dans le verre. Évidemment, sans qu'il coule. Bien sûr. Celui qui fait couler le verre a perdu. Très bien. C'est quoi, le gage ? Le gage, on va trouver, vous inquiétez pas, ils en ont tous les gages. Le gage, ils en ont tous les jours. Allez-y, c'est parti. Tu commences ? Bonheur aux femmes. Bonheur aux femmes. Évidemment. Benaïm, sans rigoler, on dirait qu'elle joue pour qui veut gagner des millions. Amener des pièces. Ça, c'est un enjeu que je joue avec ses enfants, quand même. Pas mal, ça. Bon, ça va. Juste, petite question. Bravo, Valérie. Attention, attention, attention. Non, 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 c'est pas fait. Attention, attention. Oh là là. Hé, c'est fini, t'as perdu. Il a perdu. Il a perdu. Attention, Jean-Pierre. T'allais. Ben, je veux récupérer les pièces. Excusez-moi, Jean-Pierre. Non, attendez. Non, 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 non. Non, 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 je l'enlève. Je l'enlève. Il y a des câbles. Il y a des câbles. Non, il y a des câbles. Non, on peut pas. Attendez, allez ici. Il y a des câbles. Allez, je prends du bosque. Allez-y, prenez-le. Prenez-le, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est bon, merci, merci. C'est bon, voilà, Jean-Pierre. C'est bon, vous inquiétez pas. Merci, Jean-Pierre Castagy. Non, 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 non. Mais attendez, qu'est-ce que je viens de voir ? Mais non, il se cache et il vient boire mes boissons derrière mon truc. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous venez de faire, là, Jean-Michel May ? Vous venez de boire mon coca. Je me suis caché. Oui, un peu. Vous venez de boire mon soda. Oui. Je n'ai pas de maladie. Et que vous croyez vraiment que je vais boire après vous ? Vous voulez vraiment que je traite des maladies ? Je n'ai pas de maladie. Et qu'on arrête l'émission ? Eh bien, bravo, bravo, Jean-Michel May, elle est belle, la France. Non, mais il vient boire de chez moi, il se cache. Mais vous êtes terrible, sans rigoler. Eh, Jean-Pierre, vous êtes à fond dans le jeu encore. Oui, d'accord. Franchement, mais on va faire un autre truc. On va faire pas Fort Boyard, on va faire Fort D8. Vous inquiétez pas, on va trouver un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada